Equinox Télévisions, au-delà de l'image, nous rendons compte Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir Votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h21, 18h20, Greenwich Mean Time Depuis le décès du bâtonnier Tchakunté Patti-Charles le 4 octobre 2020 Et pire encore, depuis son inhumation le 13 mars 2021 L'Ordre des avocats au barreau du Cameroun a soif du renouvellement de ses instances dirigeantes L'Assemblée générale élective des 24 et 25 novembre 2018 tenue à Douala Avaient porté à la tête de l'Assemblée générale, signore Barista Monfort Evaristus Nkafou Et maître Tchakunté Patti-Charles à celle du Conseil de l'Ordre Élus pour un mandat de 2 ans le 24 novembre 2020 à minuit Marquait la fin de leur mandat, de même que l'intérim assuré depuis le 7 octobre 2020 Par maître Atangana Bikounar, Claire Dès lors, la convocation d'une Assemblée générale élective Dans l'une des périodes prévues par l'article 9 de l'arrêté numéro 41 bar DPJ bar SG bar MJ Du 12 avril 2005 portant homologation et publication du règlement intérieur du barreau du Cameroun D'après l'article 47 de la loi numéro 90 bar 09 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat en son alinéa 2 L'Assemblée générale se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président au moins une fois par an en session ordinaire Et le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres Soit du Conseil de l'Ordre, soit du ministre chargé de la Justice Face à ce que le collectif des avocats déclencheurs de la pétition appel immobilisme Un appel à pétition en vue d'une Assemblée générale extraordinaire de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun Vient d'être lancé pour la collecte d'un quota de signatures légalement requis Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition d'Information du 20h présentée par Julien Berthe-Bissay Quant à moi, je vous retrouve à Pépo et qu'il n'en soit la deuxième partie Ce sera le temps du débrief C'est parti Ordre des avocats au barreau À quand la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire pour tenter de comprendre ce qui se passe de ce côté-là Nous avons invité, bien évidemment, un plateau des avocats Mais il y a aussi un journaliste qui suit cette affaire de près, lui, c'est Guilhervé Fongan Bonsoir Guilhervé, bienvenue Bonsoir Serge-Jean et bonsoir aux milliards de téléspectateurs qui prennent un plaisir fou à regarder la revue Qualitatif Ah, sorry, à regarder Et qui, donc, soit, pour qui, pour beaucoup de caménaux d'ici de la diaspora, c'était Michel, il est devenu carrément une religion Et bonsoir à tous là et bonsoir au barreau, surtout Qui, il y a quelques mois, m'a fait l'honneur et l'amitié de me consacrer tout un dossier Que j'avais, à cette époque-là, essentiellement consacré au barreau A l'époque, j'avais titré « L'horreur de mon avocat » Et maître Alice, comme la toute première femme avocate au barreau du Cameroun M'avait fait l'amitié et l'honneur de faire la une de ce journal-là Et à cette époque-là, il y a quelques mois, on avait déjà posé les jalons De tous les sons de cloche dissonants Oui, dissonants Qui existent au sein du barreau Et une trentaine d'avocats avaient spontanément répondu au protocole d'interview Et je voulais saisir la perche où vous m'entendez pour, ce soir, leur rendre un hommage Parce qu'ils avaient spontanément répondu 24 heures à peine saisie, tous avaient répondu au protocole Et c'était une des éditions les plus reçues au sein de l'opinion nationale et internationale Je voudrais, au cours de cette émission, leur rendre un hommage Parce qu'ils m'avaient spontanément répondu Et ce fut un grand moment de la presse au Cameroun Voilà, merci Guillaume Fonga Bonsoir, maître Jean Steglème Bonsoir Bienvenue, bon de tous, ça fait un bon bout Qu'est-ce qui se passe ? C'est vous qui invitez, vous nous conviez, nous venons D'après vous m'avez convié, ce soir je suis venu En tout cas, bonsoir, bonsoir au panel Bonsoir aux nombreux téléspectateurs C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir Ok Maître Augustin Kefac, bonsoir St. Jalin, bonsoir Un bonsoir particulier A M. Jean-Yvelin Qui vient d'être opéré L'hôpital La Quintini Victime de l'injustice D'une procédure pénale Adabrantesque Montée de toutes pièces par la société Golfing Pour l'empêcher de vivre inutilement Et la justice fait le coup Il paye le prix D'une souffrance en prison Le voilà hospitalisé aujourd'hui Les deux reins presque Le PD presque ouvert Parce que la justice souffre Ce sont des problèmes que Nous devons, si l'assemblée générale Des avocats Était convoquée Nous devrions solliciter Que non seulement cette assemblée soit générale Mais qu'elle soit une assemblée mixte Pour que des problèmes de justice Soient développés Et que des résolutions fortes Soient prises Pour régler certains problèmes Parce que voyez-vous La justice au Cameroun Maintenant Les magistrats sont scindés en deux camps Il y a des magistrats fonctionnaires Et des magistrats patrons Les magistrats fonctionnaires N'ont plus de pouvoir Ce ne sont que des exécutants Et ceux qui payent le prix C'est le bas peuple Qui est en difficulté Pour connaître la justice Pour se faire en justice Pour rechercher la justice C'est ce que Le collectif des avocats Qui souffre Le chaud et le froid Pour convoquer Cette assemblée générale Tant à nous faire comprendre Il s'agit en réalité D'une querelle Dans une maison privée Ce n'est ni du RDPC Ni du MRC Donc si quelqu'un Se sent gêné Par notre débat Par notre débat Qu'ils comprennent Qu'il s'agit d'un débat Proprement indépendant Il s'agit d'un débat De la société civile Pour ceux qui ont de la peine A savoir ce que signifie Au Cameroun La société civile Quand on parle De l'ordre des avocats Il s'agit de la maison De la société civile Pour une fois Écoutez la société civile Parler Et c'est cela Merci Voilà justement Vous parlez d'un débat Lorsque j'ai préparé Cette émission Au Maître Augustin Guéfac J'ai discuté avec Le président de l'Assemblée générale Il dit justement Que les problèmes Du barreau Se règlent en intérieur De barreau Que ce n'est pas Un parti politique Qu'on ne devrait pas On ne doit pas faire Dans le populisme Donc vos problèmes Se règlent dans le barreau Oui Nos problèmes Se règlent dans le barreau Cela veut dire que Lorsque nous émettons Des observations Ou des critiques Cela ne concerne Que les avocats Mais cela ne veut pas dire Qu'on interdit Au tiers De savoir ce qui se passe A l'intérieur Donc je me félicite Je vous félicite Vous les journalistes De tendre une oreille A notre maison Pour comprendre exactement Quelles sont les difficultés La réalité Comment nous fonctionnons Et comment nous entendons A notre manière Contribuer à l'élaboration D'une société De droit D'une société En plein développement En pleine mutation D'un pays Qui se veut Développer Ok Merci Barista Tamfou You're welcome Voilà Vous êtes là ce soir Vous faites partie De ce collectif Vous avez appelé ça Le collectif Des avocats Déclencheurs De la pétition Vous êtes 8 Voilà Et vous avez signé Barista Tamfou Vous dites Dans une autre sortie Vous dites Que le barreau Du Cameroun Plie en otage Dites nous Pourquoi ? Good evening Serge Allain Good evening To all the advocates Of the Cameroun Bar Association Good evening To my panel And good evening To all those Who have been Answering your question Serge It's not like It's a fight Between lawyers No It's simply a call That we should respect Our legislation We are lawyers And every day We are before the courts To make sure that A principle of law Is applied That is That is our daily bread We live with the laws And when we reach a time Where for example You have the impression That you the lawyer Even Your own text Are not being respected Et justement Ahmet Damfou Barista Tamfou Vous dites Ce qui est une incohérence Et une violation grave Du principe de légalité Pour nous pharisiens du droit A qui Qui A longueur de journée Sommes Les derniers remparts De l'application de la loi Et pourtant Nous sommes incapables De respecter Nos propres textes Parce que Barista Tamfou Quel dit Yes I was developing To say that You see When a citizen Has a problem The first person He looks up to Is the lawyer So he thinks That by going to the lawyer He will have refuge He will have His situation Will be redressed So now When you the lawyer You the lawyer In particular You are unable To respect your own text There is a problem I mean You are lacking Something is going wrong So they should not Take Or advocates Should not take it As if I am speaking here In their name No Or I am speaking here In the name of The Kamarumba Association No What is at stake Is simply A call That Let's respect Our legislation We are lawyers We should respect Our legislation Because What will Other Maybe other professions Look Maybe other professions Who are also Looking at lawyers But You lawyers You are not able To respect Your profession How do you think You will be able To protect us Or Make sure That our rights Are being respected So this is The sole motif It is very simple To understand It is not It is not An issue First The bar is a politic It is not A political party issue No It is simply An observation Or a call That There is something That is not going Right And If we the lawyers Who are everyday Before the court Saying that If you apply the law And we are not able To apply What our law says There is a problem So I think In summary Everything Is being said When you look At the legislations That guides Our profession You will understand That What we are facing Now Also affects The civil society Today The civil society Has the impression That lawyers Are helpless We see On daily basis How lawyers Are unable To carry out Their functions Because a lawyer Is a principal actor In the chain Of the justice system And when the lawyer Is in difficulty He is not able To exercise His function He becomes He is being helpless To the society And that is a feeling The society has Because every time The civil society Right is being violated His political rights Are being violated And lawyers Are unable To help him So this call Today Is simply To make us Wake up That If We lawyers Who are there The custodians Of the law We should make sure That If we really want A state of law That Camus Should be a state of law We should make sure That We are First of all Respect Une question Un peu indiscrète Barista Tamfou Est-ce que Vous parlez D'un quota De signature On peut avoir Une idée Est-ce que Les avocats Adhèrent A votre appel Yes A majority Of the advocates If you are a lawyer If you are truly A lawyer You leave By the law Comment comprendre Je vous ai dit Que j'ai eu de la peine A Avoir certains avocats En plateau ce soir Comment comprendre Que Beaucoup n'adhèrent Pas à votre Combat Entre guillemets Look If a lawyer If you are a lawyer Comment comprendre ça If you are a lawyer And you cannot defend Your own self Do you think You will be able To defend somebody As a lawyer You should be able To first of all Defend your own self If your If your legislations Or your text That govern you Are being violated And you are afraid As you are saying And you are afraid To defend What is of right Then Maybe you should not Be calling yourself A lawyer Look for something else M. George Stigem Fata Cette situation Des avocats Qui demand Tout simplement Que les textes Soient respectés On sait que Vous avez Deux périodes Réglementaires Pour l'organisation De la convocation De l'Assemblée générale Il y a le mois de mai Et le mois de novembre Le mois de mai On ne peut plus en parler C'est passé Comment comprendre ça Vous me posez une question Qui échappe un peu A ma compétence Je vais vous gêner Mais je suis obligé De dire ce que dit la loi Et la loi dit C'est le président La vérité Il faut vous rapprocher De cette institution De l'ordre Parce qu'on vous dit Les organes de fonctionnement Sont L'Assemblée générale Le président Le conseil de l'ordre Le bâtonnier Vous voyez bien Que le président Fait partie Des organes de fonctionnement De l'ordre Et si vous voulez Une assemblée élective C'est l'Assemblée générale Ordinaire Je ne pense pas Que l'Assemblée extraordinaire Puisse procéder A l'élection Des membres du conseil De l'ordre Sauf si vous avez Un texte Qui dit autre chose Donc à mon humble avis Pour avoir une réponse A votre question Pour savoir si l'ordre Est bien géré Il serait intéressant De se rapprocher D'un membre Ou du président De l'Assemblée générale Ou d'un membre Du conseil de l'ordre Parce que voyez vous Je peux communiquer Mais en tant qu'avocat Je suis tenu un devoir De respect des institutions Et des personnes Qui incarnent l'ordre C'est l'Assemblée générale C'est son président C'est le conseil de l'ordre C'est eux qui peuvent communiquer Pour l'ordre des avocats Maintenant si j'ai une observation A faire Par rapport à ce qui se passe Au barreau Je veux dire Qu'il y a des situations Que je peux comprendre Oui Notamment la crise De la Covid-19 Et la mort malheureuse D'un bâtonnier en fonction Ce sont des situations Difficiles à gérer Qu'on peut comprendre Et Même si Je peux souhaiter Que les choses s'améliore Je suis quand même tenu A un devoir De réserve Quand il s'agit De communiquer Sur des choses Qui concernent l'ordre L'ordre des avocats Est régi par un organe Est régi par des personnes Qui sont censées Représenter Pour l'ordre Ou alors Communiquer pour l'ordre Et jusqu'à présent Je n'ai reçu Mandat de personnes Pour communiquer C'est dans l'intérêt De l'ordre des avocats Donc Je vais être vraiment Très très limité Dans ma prise de parole En observant simplement Que les personnes Qui peuvent communiquer Pour l'ordre des avocats Sont indiquées dans la loi Organique Voilà M. Augustin Gueffac Le président de l'AG Signor Barista Mofor Dit exactement ceci Dans son communiqué Du 28 mai Nous bureau de l'Assemblée générale De l'ordre des avocats Au barreau du Cameroun Vu le communiqué Du président De l'ordre des avocats Au barreau du Cameroun En date du 12 avril 2021 Eu égard au fait Que les consultations En vue De la tenue D'une assemblée générale Sont toujours en cours Nous sommes au mois de mai Étant donné que Certaines difficultés Administratives Et logistiques Restent à franchir Donc là Il justifie Qu'il n'y ait pas eu Cette assemblée Du mois de mai Assemblée Parce que Il y a ces Ces périodes réglementaires Qui sont Le mois de mai Et le mois de novembre Oui M. Teghem a parlé De Covid aussi C'est là Vous savez Est-ce que vous comprenez La sortie De ces Ces neuf De vos confrères Qui A tout prix Que cette Assemblée générale Extraordinaire Se tient Personne ne peut Condamner leur sortie Oui Parce que Dans une république Dans une démocratie La liberté d'expression C'est celle-là Donc je ne vois En vertu de quoi On peut interdire A quelqu'un A un membre D'une société civile Aussi organisée D'exprimer Librement Sa pensée Alors De quoi Tient Cette observation Ou bien Cette réserve De ce groupe Le premier élément C'est que Si le président De la république N'est pas là La loi fixe Le cadre De son remplacement Oui Par vacances Si le bâtonnier N'est pas là La loi fixe Les conditions De son remplacement Alors On ne doit pas faire Des conditions De son remplacement Une situation Provisoirement Définitive C'est le problème Depuis que Notre bastonnier Père son âme Dieu l'a rappelé Ou bien le trait L'a rappelé Là où il se trouve Actuellement Qu'est-ce que Le barreau Est devenu Est-ce que L'intérimaire Doit être définitivement Installé Jusqu'à quand Parce que C'est la question A laquelle Tout le monde Dans la corporation Doit répondre Doit savoir Par exemple Il doit esquiver La réponse Chacun doit savoir Alors Celui L'un Des corpus Parce que Le président De l'assemblée Générale Peut convoquer Oui Le ministre Garde des Sceaux Peut convoquer Voilà Le conseil Les avocats Avec un certain Quotat Peuvent convoquer Oui Alors La première structure C'est expliqué Voilà Jusqu'à présent J'ai le plus Je ne peux pas Convoquer Voici ce qu'il dit Je ne peux pas Convoquer Parce que Je suis en consultation J'ai quelques difficultés Administrative Et logistique Or Ces éléments Il n'expliquent pas Il n'explique pas De façon claire Et audible Aux membres De la corporation Quelles sont Ses difficultés Si ce sont Des difficultés Financières Il peut convoquer Une assemblée générale Extraordinaire Pour dire Financièrement Je ne peux pas Alors Qu'est-ce que vous décidez Quel est l'état Des caisses Pour qu'on apprécie Il ne le fait pas Ça Il dit qu'il fuit Nous pouvons nous souvenir Que la dernière fois Tout le fournico Avait dépensé au moins 26 millions Avait dépensé au moins 26 millions de francs Pour convoquer L'AG 2018 Est-ce que nos caisses Disposent D'un pareil montant Nous n'avons pas La situation De la trésorerie Deuxième limite Nous savons que l'état Aujourd'hui Ne tolère pas Les regroupements De plus de 50 personnes Or Le dernier tableau Qui est en révision Pointe au moins 3644 avocats Qui va donner L'autorisation Pour réunir Dans une république Qui interdit Le regroupement De plus de 50 personnes A 3644 avocats Donc la région Covid Voilà l'une des raisons Premières Donc Je pense que Lorsque le président De l'Assemblée Générale Dit qu'il est En consultation Ca veut dire que De concert avec Le conseil De l'ordre Ils sont en train De trouver Les solutions Pour obtenir L'autorisation Ou bien Pour rabattre L'interdiction De regroupements De plus de 50 personnes Combien de temps Ca va prendre Voilà C'est ça la question Or Nous disons En ce moment Ce sont des questions Qui sont en suspens Et ces questions Méritent Solution Ces questions Méritent Solution Est-ce que C'est ce groupement Est-ce que C'est cette corporation Est-ce que C'est ce petit Groupuscule Qui est en train De se constituer A travers La solution Ou bien Le questionnement Qu'ils élèvent Qui peut nous permettre De faire évoluer De faire respecter Là-bas dans la maison Je crois que Ce sont des petites questions Qui nous permettent De comprendre Ce pourquoi Ils se sont organisés Voilà Merci Et Guy Avey-Fongan Vous comprenez Vous êtes satisfait Surtout par cette Raison Regroupement Pas plus de 50 personnes Parce que Le président L'assemblée Le dit Certaines difficultés Administratives Et logistiques Restent à franchir J'ai envie de dire Que c'est une fuite En avant C'est difficile De comprendre Cette raison Parce que La vérité Voyez-vous Les avocats Mais M.Guefac Vient de dire 3644 personnes Vous avez vu En 2018 C'était au Castellor Sans publicité Ils étaient réunis En novembre 2018 Ils étaient nombreux Quand même Vous savez Depuis Environ Trois ans Les avocats Ont décidé Dans l'espace public D'être plus présent Dans l'espace public Médiatique Il y a quelques années On ne les voyait pas beaucoup Et donc Cette exposition Il a fallu Il les expose Un peu plus Et donc On n'est plus regardant Sur Sur ce qu'ils font Au quotidien Eux qui sont D'ailleurs Ils l'ont dit Même des pharisiens Du droit C'est à dire Que Ils doivent veiller A la légalité De ce qu'ils font Au quotidien Donc La dernière Assemblée générale A eu lieu Le 24 novembre 2018 Et donc Le collectif Qui est mentaux Qui nous estime Que le mandat Est caduque Et qu'il faut Il n'y avait pas Covid Et qu'il faut Passer à autre chose Il veut dire Qu'il y a des mesures D'exception Qu'on peut prendre En cas de force majeure Moi j'ai assisté A des obsèques Ici De grands hommes D'affaires D'opérateurs économiques Où Plus de 2500 Billes d'invitations Avent été émises Donc J'avais été très proche De l'organisation Pour dire Qu'il y avait Près de 3000 invités Des zones d'affaires D'une certaine envergure Donc On avait Prédisposition Pour que les gens Se retrouvent A un endroit précis Et pour dire La vérité Eux qui sont Les exigés Les exigés du droit Peuvent trouver La bonne formule Pour que Cette assemblée générale Se traîne C'est pour ça Que j'ai envie de dire Que l'argument De la crise sanitaire Est un argument Qui peut être battu En brèche Parce qu'il y a des exemples De rassemblements Qui ont mobilisé Beaucoup de personnes Qui se sont tenues Pendant la crise sanitaire Et quand personne Ne sait Exactement A quel moment La crise sanitaire Se terminera Et bien on peut Subodérer que Et bien Cette assemblée générale De la réunie Crise au calendre grec Parce que la vérité Personne ne peut nous dire Avec exactitude Quand est-ce que La crise passera Donc Les exemples comme cela Qu'on a observé Au quotidien Nous donnent des raisons De penser qu'il est Tout à fait possible De trouver un bon compromis Et de permettre Aux barreaux De désarcer En toute légalité Quand on Sait très bien Que c'est Tous les jours Ils veillent Au respect Du droit Et de la légalité Dans cet argument Et puis le décès De l'ancien Bâtonnier Maître Patipé C'est une circonstance Malheureuse Que personne n'a souhaité Qui est arrivé Qui a certainement Suppris tout le monde Mais après le temps Du deuil passé Et bien Il était de bon En tant que Que les textes Qu'ils reclament Tous les jours A corps et à cri Aux autres d'appliquer Que eux-mêmes Ils appelaient Que leur propre texte C'est simplement C'est qui leur a demandé Ok Voilà Barista Tabfou Vous semblez Lorsqu'on vous lit On lit l'appel La pétition Pour vous Le coupable Désigné C'est le président De l'assemblée générale Qui ne convoque pas Mais lorsque On parcourt également Cette note Qui est définie En fonction d'avocat On sait qu'il y a D'autres éléments Qui peuvent Concourir A mener A convoquer Une assemblée générale Extraordinaire On l'a dit Il y a le ministre De la justice Est-ce que vous avez Essayé de voir Ce côté-là Pourquoi vous faites Une fixation Sur le président De l'assemblée générale You have to Understand The law first The law says That Our assembly Can be Convened By The president Of the general assembly With One By The bar council Itself By An absolute majority Of lawyers Or By the minister Of justice So These are The various people The various Composition Of people Who can convene The assembly Now If you agree With me That Since The 24th Of november 2020 The people That were given Mandate Has expired Meaning that We have been We have been Crossing An illegal period Or an empty period Whereby By the law The president Of the general assembly Had this period To convene Which We think Is not respecting It The other organs Are silent So It's like Nobody Is handling Something So Those who are there By the law Have Have the legal Power To just Continue Staying there Until we do Something So if we don't Do anything They can stay there For the next two years So And we don't want To still fall Pray Because After the burial Of the late Bar president In March May came And passed And passed Who instead Had Communications The other period November Is coming So if we don't React It will still Come and pass Before our eyes So if they don't even do He may decide The president They decide not to do it Nobody will force him He may decide not to do it If an absolute majority Of lawyers Think that We can Then they Gather themselves And they Summon it Or If they cannot even They will go to The ministry Their superior hierarchy Who is the minister of justice So it's not like It's not like Somebody who hold The court hostage No It's just simply An interpretation Of the law And I think that The law is a public document Where everybody can Have access to it And read it To understand So if An absolute majority Of lawyers Are able to gather Their signatures They will have The power to convey And if they are not Able to convey If they are not able To have that Absolute majority Of signatures Other means Are available So the reflection Will continue to push So the problem Is that we We should not make As if Kamuro is not A state of law Kamuro is a state of law And we should respect Our legislation So many things We lawyers Cannot continue To To behave As if There is no legislation Regulating The period That we are passing No There is a legislation To that effect And We are We who sign This petition Are there To make it Being observed The president of general Is saying We can decide Not to convene Lawyers Have the possibility The minister of justice Has the possibility So those are Those are Those are Those are the That's the law It's not It's not a secret It's not a secret So We believe that If The law has to be respected Then Let them respect the law And if they don't want to respect the law Let us respect it To get And no No lawyer can come And contradict me Because How do you contradict What is written Except you want to tell me That you are that kind of lawyer Who not want to go to the court And apply the law Or make sure that the law Should be understood Nobody can contradict It's what the law says So It's no secret Asking that the law Should be respected So that is a simple move Well You said It's not a secret There are people Who are there But The facts are still there Since the 24 november 2020 The mandate Of 2 years Is arrived To its end So You as an avocat Is that the situation How do you live I think I think The crisis The COVID Is one of the first Because Because You remember That at the beginning Of the COVID It was even question Of confining Everyone And when we are The 24 november 2020 We are in full COVID Where the people Are confined In the most part Of the countries And I remember That Mr. President Of the Republic Who came to decide Here in Cameroun To take a measure Demand to the re-ouverture Of the bar So It was a situation A bit very difficult And we can understand That in these conditions Person Who wants to take The risk Of the people To se reunite In a room And provoquer La mort Or On disait On parlait De contagion collective Il était question De prier les conditions D'une immunité collective Ou alors Des mesures barrières Et il vous souvient Qu'elles avaient été dictées Par le gouvernement De la République En demandant aux citoyens De les respecter Les premières personnes Qui sont interpellées Lorsqu'un texte pareil est pris Ce sont d'abord Les personnes en charge Du fait respecter la loi Donc moi je pense Qu'il était tout à fait juste Dans ces conditions Que l'Assemblée Ne soit pas réunie L'Assemblée Générale des avocats Maintenant Ça c'est mai 2021 Ça c'est oui On est déjà Non parce que mai 2021 Déjà je pense que M. Le Batoni est déjà mort Oui il est déjà Il est déjà mort Donc même en 24 novembre 2020 Il doit être déjà mort Donc le problème C'est Lorsque vous avez des conditions Comme celles-là Moi je veux bien comprendre Qu'un confrère Veuille que les choses se fassent Comme il le souhaite Qui ne le souhaite Vous ne le souhaitez pas Puisque c'est lui Qui est l'un des pétitionnaires Voilà pourquoi M. Tegame Je vous ai posé Cette situation Ça vous arrange Que ce soit comme ça Écoutez M. O'Too J'ai pris l'avocat Depuis le 24 novembre 2020 Ça fait deux ans 24 novembre 24 25 novembre 2018 24 novembre 2020 Ça fait deux ans Ah Deux ans Oui T'as dit que le mandat Le mandat Depuis 2020 C'est le mandat Oui mais ça fait pas deux ans Si Ça fait deux ans 24 novembre 2018 J'ai dit Mais ils ont été Ils ont fait Ils ont fait Ils ont accompli le mandat Jusqu'au 24 novembre 2020 Oui c'est ce que je dis Non mais non Ils ne sont même pas encore Un an dans une période Liée à la Covid C'est ce que je dis Ah il faut qu'ils fassent D'abord un an Écoutez Moi je Je vous dis encore une fois Il y a la crise sanitaire Il faut qu'on se comprenne très bien Oui Je vous dis encore Il y a une crise sanitaire Qui a imposé un certain nombre De comportements C'est ce qu'on appelle Un cas de force majeure Oui d'accord Lorsqu'il y a un cas de force majeure Il est normal Que des mesures provisoires Soient prises Bien Maintenant Moi je pense Qu'il y a des organes Au sein de l'ordre des avocats Qui sont habilités A convoquer l'assamé générale Et un avocat Moi je pense Doit d'abord S'adresser à ces organes Si je souhaite Un maître de l'article 47 C'est clair Vous êtes des avocats Vous pouvez convoquer L'article 47 Mais monsieur Tout il y a quand même Des préalables Lesquels ? Écoutez moi Je suis avocat Si j'ai quelque chose à dire Je m'adresse d'abord Mon bâtonnet C'est comme ça que moi Je pense qu'on doit agir Lorsqu'il y a un problème Dans la maison On commence d'abord Par chercher une solution En rencontrant le chef de famille Lorsqu'il y a un problème Dans une maison La première personne A qui on s'adresse C'est le chef de famille Avant d'aller vers Les autres dehors On rencontre le chef de famille Le bâtonnier Après la mort de notre bâtonnier On a posté à l'élection D'une bâtonnière Elle est à Yaoundé 7 octobre 2020 Elle est là Elle existe Moi je pense que Pour Qu'on demande une pétition Au préalable On doit s'adresser à elle Puis demander Qu'est-ce qu'elle en est Elle n'est pas courant De la pétition C'est pourquoi j'ai dit Vous l'avez posé la question Au pétitionnaire Qu'il nous le dise Première chose Deuxième chose Si vous voulez la convocation D'une assemblée générale C'est écrit dans la noire Noire sur blanc Que c'est le président L'assemblée générale Qui la convoque Pas seulement lui Non J'ai dit L'assemblée générale ordinaire Voici le texte Faites-moi lire Article 47 Bon lisez pour le texte Elle se réunit sur convocation Elle se réunit sur convocation Elle se réunit sur convocation Elle se réunit sur son président Elle se réunit sur son vice-président Non ? Continuez Au moins une fois par an Le texte en session est extraordinaire Oui Mais c'est la session ordinaire Qui est lue Lisez le tour Lisez le tour Article 47 Alignat 1 L'assemblée générale Est composée de tous les avocats Voilà Alignat 2 Elle se réunit sur convocation De son président Ou de son vice-président Au moins une fois par an En session ordinaire Non ça c'est votre document Permettez à mettre Le texte en délire Non allez-y Allez-y Non non vous lisez Je vous ai donné mon document Elle se réunit sur convocation Au moins une fois par an En session ordinaire C'est écrit Et le cas C'est en session extraordinaire Ça c'est en session extraordinaire Continuez Je sais pas Peut-être vous me rendez bien Non C'est écrit L'assemblée générale Ordinaire Se réunit sur convocation De son président Et vice-président Une fois par an Et le cas En session extraordinaire C'est autre chose Elle demande des détiers C'est plus la session ordinaire Pour les compétences L'assemblée générale Et donc L'assemblée générale ordinaire C'est elle qui est lise Les membres du conseil de l'ordre C'est écrit dans la loi Bon sang Mais vous Vous me rendez complètement débile Non Parce que Quand je lis la loi Je prends L'assemblée générale Ordinaire L'assemblée générale Examine L'ordre du jeu Fixé par son président Elle vote Le budget de l'ordre Dans le projet Elaboré par le conseil de l'ordre Elle procède à l'élection De son président Et son vice-président Sur un haut scrutin de liste Secré la majorité Elle élit les membres du conseil de l'ordre Dans les mêmes formes L'assemblée générale ordinaire Je le lis C'est la loi Article 6 du règlement intérieur Peut-être que je me trompe En tout cas On va pas venir ici Se pencher sur les textes Moi je dis une chose Parce que Moi je pense que dans ce débat Il y a certains avocats Qui souhaitent qu'une assemblée générale Extraordinaire Soit convoquée C'est leur droit De le souhaiter Mais moi je pense que la démarche Aurait voulu qu'ils commencent Par s'agresser aux instances de l'ordre Et qu'ils disent Bon voilà Nous nous sommes adressés A ces instances Qui sont compétentes Nous alors Qui nous représentent au quotidien Et nous n'avons pas eu le succès Que nous attendions A partir du moment Nous l'avons fait Nous souhaitons maintenant Au vu des correspondances Qui ont été adressées Le silence observé Parce que même pour saisir L'autorité de tutelle C'est à dire le ministre d'état Le ministre de la justice Gardesseau Il faudrait bien justifier De ce coup En interne il y a démarche Mais tu as compris Et les démarches Là il faut le justifier En produisant les éléments C'est à dire Une correspondance adressée Au bâton de l'ordre Au président de l'Assemblée générale Pour dire Voilà depuis que nous écrivons Au vice-président Nous n'avons pas de réponse Moi je pense que c'est Une question de démarche Bien maintenant Vous savez Je ne veux pas faire la leçon A un avocat Il a le droit de s'exprimer On est en démocratie C'est encore Une profession libérale Mais moi Étant même Du barreau Je pense Que lorsqu'il y a Quelque chose à dire On commence A passer à laisser Au chable des familles Ok C'est une minute On va écouter M. Tegel Saint-Galain Nous devons d'abord Préciser à l'attention De tous ceux qui nous suivent Où se trouve le problème Voilà C'est l'article 54 De notre loi organique Qui essaye De nous situer En cas En cas D'empêchement Pour quelque raison Que ce soit Du bâtonnier Il est suppléé J'insiste sur Suppléé De plein droit De plein droit Par le membre De conseil De l'ordre Le plus ancien Du tableau Ce qui veut dire Que ici J'ai deux notions Le suppléant C'est dans le terme D'un mandat Le suppléant C'est au cours D'un mandat Le suppléant Ne peut pas avoir Plus de pouvoir Que Le premier Ce qui veut dire Que dans le cas D'espèce S'il ne restait Que deux jours Au principal C'est à dire Au bâtonnier Et que cet empêchement D'irmand L'a empêché D'exécuter Les derniers deux jours Le suppléant Ne prendra pas Trois jours C'est la notion De Suppléance Supplé Pour preuve Je prends les avocats Sur ce plateau A témoin Les candidats Et étaient déjà En campagne Y compris Ceux qui sont Aux affaires Je le sais Ils le savent Parce que chacun Sait lire Entre les lignes Parce que chacun A compris Que le mandat Était Terminé Que la vacance Était Épuisée Et que naturellement On n'attendait Plus que La convocation De l'AG Effectivement Celui En premier Qui sait Qu'il doit Convoquer C'est le président De l'Assemblée Générale Il a su Que le terme Était échu Et que lui Il devait De droit De plein droit Convoquer Mais seulement Il nous mène En bateau Il nous dit Je suis en consultation Il consulte Qui Ce vague Le premier D'entre nous Qui s'appelle Monsieur Paul Guia Il nous donne Chaque matin Chaque midi Et chaque soir Ce qu'il faut faire On doit lire Est-ce que Notre président De l'Assemblée Générale Ne sait pas que La digitalisation Du monde Concelle aussi Le barreau Est-ce que nous Ne pouvons pas Organiser les élections A travers Le vote Le vote électronique Est-ce qu'il faut Spécialement Une loi Non Parce que vous Vous connaissez tous J'ai donné l'effectif J'ai dit que le tableau Tout le monde le sait Donc c'est pas compliqué Que le secrétaire de l'ordre Vous connaissez A revisé le tableau de l'ordre Et il a demandé A tout avocat De confirmer Ces données En insistant Sur les mails Voilà Il revenait Simplement A ce monsieur De dire Pour respecter Pour ne pas Pas être dans l'illégalité Que vous vouliez soutenir Tout à l'heure C'est-à-dire On interdit Cinq ans Même pour des raisons Politiquement Politiques Il y a des manifestations Qui se tiennent En violation flagrante Non Nous ne pouvons pas le faire Lui Il est en droit En plein droit D'organiser les élections Par voie électronique Vous ne me direz pas Que Covid va affecter Vous ne me direz pas Que nous n'aurons pas Le réseau nécessaire Ce qui va rester Peut-être C'est un problème De financement Alors Est-ce qu'il n'y a pas Suffisamment d'argent Dans nos caisses Pour tenir Ces élections Électroniques Je crois que ça soutient Normalement Et sincèrement La démarche De nos confrères Qui ont dit Il faut booster Ce petit président De l'Assemblée générale Qui veut prendre Tout le monde De coup Du moment où Je peux insister Nous connaissons Moins de deux ou trois Candidats Qui ont commencé A parcourir le pays Pour dire C'est moi C'est moi Cette note A douché A refroidi Ses campagnes Donc il doit retourner En salle Reviser sa copie Et faire vivre le barreau Nous ne pouvons pas faire Comme le politique Qui cultive le chaos Ok Voilà Et dire Refondant Non Maître Assemblée Dire que j'ai soutenu L'illégalité Non Ce n'est pas ce que j'ai dit Je disais simplement Qu'il y a des mesures exceptionnelles Qui sont prises Que nous avons vu En plein Covid Le chef de l'état Signé Pour leur décréter Les obsèques officiels De certaines personnalités Et Voilà Et même Les hommes d'affaires Même les hommes d'affaires Des éparateurs économiques J'ai assisté A des obsèques A des entraînements Où il y avait plus de 2 000 3 000 personnes Avec Je vais dire C'était un deuil Officiel Décrété Par le président Ça veut dire Qu'il y a des formules Qu'on peut trouver Des astuces Pour que ça se tient A côté de ça On pouvait essayer Évoquer ce que vous avez dit Tout à l'heure Le vol électronique Le vote électronique C'est qui est tout à fait possible 3 644 personnes Se connaissent Ce n'est pas compliqué Donc personne ne va voter deux fois On sait exactement qui C'est pas compliqué Je dirais En une journée Ça se gère C'est pas C'est pas la meilleure à voir Mais par contre Je veux dire Moi je ne vais pas embrouiller Les gens Avec les textes juridiques Pour que les caméens Se perdent Dans ce qui s'est dit Aujourd'hui dans le barreau Voyez-vous Sur ce plateau On a 3 avocats Qui ont Une lecture Totalement différente De la situation Et Vous avez L'exercice Auquel M.P. Tout à l'heure C'est Donc l'affairement Tout à l'heure Peut Être Embêtant Parce que vous voyez Il donne l'impression Mais il y a l'impression Que c'est une situation Qui l'arrange Et qui le confond Alors à la vérité On pose même Du respect Des propres textes Parce que ceux Qui nous regardent A la maison Et qui coutoient Très souvent les avocats Qui leur répètent au quotidien Le respect de la loi De la légalité Ont le sentiment Que Eux-mêmes N'arrivent pas à respecter Leur propre texte Et vont Être renforcés Dans la posture Qu'ils ont Que le barreau est divisé Parce que Cette image Est construite Depuis quelques années Et c'est l'image Que ça renvoie Tandis que ceux Qui le regardent Ont l'impression Ils seront confrontés Dans l'idée Qu'ils ont Que le barreau est divisé Vous voyez D'autres gens parlent A la troisième personne Qui dit Il Il Ils Ils auraient dû Ils auraient dû Ils auraient dû Ils auraient dû Donc il s'auto-exclu Ça c'est l'image Que ça renvoie Peut-être vous le faites Peut-être pas consciemment Mais l'image Que ça renvoie C'est que Vous s'auto-excluyez Et qu'il y a un type D'avocat Qui demande Qu'on respecte Les propres textes Et qu'en face Il y a d'autres Qui estiment Que ce n'est pas la peine On peut lisser comme ça Voilà ce que ça veut dire En fait Et ça conforte Des gens dans l'idée Selon laquelle Le barreau est divisé Or Ce n'est pas de nature A ramener A rassurer Merci Merci On va le venir C'est promis Guillaume Fonga On va revenir Après le journal Parce que dans un instant Le 21